Bonjour à vous Hélène Jouan, la presse revient évidemment sur l'attentat déjoué de vendredi à bord du Thalys. Regarde les hommes tombés, et bien non, peut-être peut-on faire autrement. Si on retrouve aujourd'hui dans la presse les mêmes questions que celles que l'on a connues lors des derniers attentats, parcours du suspect, interrogation sur l'efficacité des services de renseignement, avec en bonus cette fois comment mieux sécuriser les trains, quelques titres s'attardent ce matin sur la leçon qu'il faut tirer de cette tentative d'attentat. Vigilance, l'affaire de tous clame à sa une aujourd'hui en France, le Parisien. En photo, l'exemple américain, if you see something, say something. Si vous voyez quelque chose, dites quelque chose. Ces bandes autocollantes jaunes sont placardées dans tous les transports en commun aux Etats-Unis depuis le 11 septembre 2001. Le sociologue Gérard Mermet en est convaincu, l'Etat aujourd'hui ne peut pas tout. Alors on a déjà entendu ça quelque part, Jospin, 95, à l'époque il parlait d'économie. Mais cette fois, l'Etat ne peut donc plus tout non plus face à cette menace terroriste d'un nouveau genre, terrorisme bas de gamme, explique Jean-Dominique Mercher dans l'Opinion. Dans le même journal, le criminologue Alain Bauer semble lui se réjouir de cette résurrection citoyenne. L'attentat, miraculeusement évité, aura marqué le retour du courage individuel du citoyen ordinaire, se félicite-t-il. Ce qui s'est passé dans le Thalys, dit-il, est une bonne nouvelle car c'est le signe fort de la capacité des citoyens à la résistance. Et c'est sans doute, conclut-il, l'une des plus belles réponses au déclinisme taudien, Emmanuel Todd. Dans la croix, l'ancien chef de la lutte antiterroriste, le député Les Républicains Alain Marceau réclame tout simplement, lui, à François Hollande, de décréter symboliquement la levée en masse des citoyens, comme les révolutionnaires de l'an 2, dit-il, pour défendre la patrie en danger. Ensuite, dit-il, l'Etat devrait mettre en place des « Neighborhood Watch », des comités de voisins vigilants, comme l'avaient fait, explique-t-il, les Britanniques dans certaines zones d'opération de l'IRA. Oui, sauf qu'entre vigilance et délation, évidemment, la frontière est ténue. Le soir de Belgique raconte la polémique née d'un tweet malheureux de la rédactrice en chef du magazine Elle Belgique. Vendredi, tout juste diffusé les premières infos en provenance du Thalys. Cette dame tweet, monter dans le Thalys et résister à l'envie de dévisager tous les mecs bronzés avec des sacs, il y en a plein, hashtag paranoïa, vigilance citoyenne, ouais, bof, hier, face à l'ampleur des réactions, elle a supprimé son poste. On sait désormais à peu près tous des héros de cet attentat déjoué, Hélène, mais c'est la presse britannique qui, la première, a donné le nom du sixième homme, un Français. Eh oui, un héros très discret, vous l'avez entendu à 8h, c'est le Daily Télégraphe. Enfin, un héros très discret dans le film d'Odiard, c'était un imposteur, c'était un faux héros, alors que là, c'est un vrai héros. A priori, c'est un vrai, en tout cas, sa sœur témoigne dans le Daily Télégraphe. C'est le Daily Télégraphe qui a donc, hier, dévoilé l'identité de ce héros très discret, Marc Mugaglian, 51 ans, professeur d'anglais à la Sorbonne et originaire de Virginie aux Etats-Unis. Alors, sa sœur raconte, son premier geste, dit-elle, a été de protéger sa femme qui était à bord avec lui. Et puis, c'est lui qui a arraché des mains sa kalachnikov à l'assaillant. Et c'est à ce moment-là que l'homme lui a tiré dessus avec son pistolet. Dans une vidéo raconte sa sœur, on l'entend dire « aidez-moi » car Marc Mugaglian perdait beaucoup de sang, tellement de sang qu'il pensait qu'il allait mourir. Aujourd'hui, elle nous donne des nouvelles, il est évidemment toujours à l'hôpital, il a encore du métal dans le corps, celui des balles, mais il va certainement perdre une partie des fonctions de son bras gauche. Dans la presse également ce matin, Hélène, sur le duo de Frangy en Bresse, rebaptisé hier par Arnaud Montebourg, Frangy en Grèce. Frangy en presse, comme l'ont repris quelques journalistes sur Twitter hier pour se moquer de l'affluence médiatique suscitée par la venue d'Yannis Varoufakis. Alors, la presse aurait pu titrer « Un prophète ». Vous avez quelque chose à dire sur le prophète du film Jacques Audiard ou non ? Là, c'est un prophète. Donc, peut-être avec un point d'interrogation, parce que Christophe Barbier dénonce dans l'Express cette semaine l'indulgence de la plupart des médias à l'encontre de ce qu'il appelle les tartarins de la politique. Mais en fait, pas d'indulgence du tout ce matin dans la presse, à l'encontre de Arnaud Montebourg et Yannis Varoufakis. Pas même du côté de Luma, qui estime que Varoufakis avance un plan B, mais reste dans le flou. Très évasif son plan, insiste le journal. Et la critique est encore plus vive du côté de Libération, sous la plume de Laurent Joffrin, qui appuie là où ça fait mal, ce qu'il retient, lui, surtout du plan B de Montebourg. Celui qui a réussi, s'amuse-t-il, la performance de vendre du rêve tout en vendant des meubles ? Eh bien, c'est que le plan B risque bien de se transformer en plan N, N comme nationaliste. La récente sortie de l'économiste radical Jacques Sapir, invitant les partisans de l'euro à revoir à terme leur relation avec le Front National, apporte évidemment de l'eau au moulin à Laurent Joffrin. Malgré ses réserves, ça rejoint d'ailleurs peut-être ce qu'on disait au début sur l'appel à la mobilisation de tous. Un article intéressant à lire dans Le Point. C'est un entretien qui est donné par la chercheuse Cynthia Fleury à l'occasion de la sortie de son livre « Les irremplaçables ». Les irremplaçables, pour Cynthia Fleury, ce sont les individus, vous, moi, Montebourg, Varoufakis, qui malgré leur statut de viré de leur gouvernement réfléchissent à que faire ? La chercheuse plaide pour que tous les individus retrouvent cette exigence de responsabilité pour qu'ils dessinent ce récit collectif. De rouille et d'os, je poursuis la filmographie, c'est ce à quoi certains croyaient condamner l'icône déclinante de l'athlétisme Usain Bolt. Mais Bolt a été plus fort que la peur. S'enthousiasme l'équipe, stupéfaite, même les mouches en ont stoppé leur vol dans le nid d'oiseaux de Pékin, raconte le journaliste totalement admiratif de cette finale. Et puis, deux infos sur la rentrée, Patrick, deux infos aux médias, au-delà évidemment de notre propre antenne. Elles concernent toutes les deux Delphine Ernaut, qui s'apprête aujourd'hui à prendre les rênes de France Télévisions, vous l'avez dit à 8h. Première info, elle est plus grande que prévue. C'est Véronique Groussard qui nous le révèle dans l'Obs, dans Téléops. Que prévue par qui ? Par les salariés, en fait, qui ne l'avaient jamais vue depuis le 23 avril dernier, depuis sa nomination par le CSA. Il paraît que ça les rassure, parce qu'avec quelques centimètres en plus, il paraît que ça va en imposer. Deuxième information un peu plus intéressante, c'est évidemment l'arrivée de Rodolphe Bellemère, l'ex-virée de Canal+, qui arrive pour l'aider dans sa stratégie. Il aura pour lourde tâche de devancer les évolutions technologiques et concurrentielles pour Delphine Ernaut. Et pour terminer, un sourire, Hélène ? Oui, un sourire sur mes lèvres, pour boucler la filmographie de Jacques Audiard. Après avoir lu dans la presse depuis quelques jours, que des articles dithyrambiques sur les quelques titres phares de la rentrée littéraire, Ango, Liberati, Vigan, sourirent donc à la lecture de Marianne qui prend le contre-pied de tout, absolument tout. Quand Valérie Trierweller s'extasie sur « L'amour impossible » de Christine Ango, son dernier roman, rebaptisé dans Paris Match, « L'amour impensable », Marianne titre « Une lecture impossible ». Quand l'op se retient du dernier roman de Simon Liberati consacré à sa femme, que c'est réussi, ô combien réussi, eh bien, Marianne s'insurge, c'est mal réglé et tout est à l'avenant. Alors vous avez de la chance, Jacques Audiard, parce que vous êtes le seul dans les pages culture de Marianne à échapper à la mauvaise humeur de rentrée du magazine. On y qualifie d'hypane de « fiction fuissante ». Vous êtes soulagé ? Oui. Vous lisez les critiques ? Non. Vous ne les lisez pas ? Non, mais on me les lit. Eh bien, lisez Marianne, ça va vous faire plaisir. Bon. Et sans refaire tout votre filmo, Jacques Audiard, « Le héros », « Les héros » dont on parle depuis quelques jours dans l'actualité en France, la figure de l'héroïsme, elle vous fascine ? Oui, 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 je pense qu'elle va. Moi, je voulais juste prévenir, normalement, samedi, je dois prendre le Thalys, donc je pense qu'au lundi, vous pouvez prévoir une Légion d'honneur ou quelque chose comme ça. En tout cas, soyez vigilants. Soyez vigilants. Vous serez héroïque, surtout. Héroïque, si vous le pouvez. Jacques Audiard, on vous retrouve dans un instant avec les questions des auditeurs d'Inter. Merci à vous, Hélène Jouan.